Avec les progrès des pneus SportWing, existe-t-il encore une place pour des pneus sportifs destinés principalement à un usage routier ? Metzeler y croit et présente son nouveau Sporttech M9RR. Dans le jargon marketing du manufacturier allemand, Sporttech indique sans équivoque qu'il s'agit d'un pneu destiné à un usage routier à la différence des Racetech qui sont eux dédiés à la piste. Le suffixe RR indique que ce Sporttech tire sa légitimité de l'expérience acquise par Metzeler dans les courses sur route en général et aux touristrophies en particulier. La marque appuie d'ailleurs sa communication visuelle sur les routes de la célèbre Île-de-Marne. Il s'agit donc d'un pneu super sport qui a été conçu pour les propriétaires de roadsters et de sportives qui utilisent leurs motos tous les jours. Il leur faut donc des gommes qui soient aussi à l'aise pour les trajets quotidiens que pour les sorties dominicales et même pourquoi pas pour aller faire quelques sessions sur piste. Ces Sporttech doivent donc assurer dans toutes les conditions et sur tous les types de revêtements. Pour réaliser la quadrature du cercle, ce Sporttech M9RR s'appuie donc sur de nouveaux mélanges de gommes et une technologie de carcasse inédite. On retrouve donc un mélange bigomme à l'avant comme à l'arrière. En général, cela veut tout simplement dire qu'il y a un mélange de gommes au centre de la bande de roulement qui est destiné à optimiser le rapport grip-kilométrage et de part et d'autre, un mélange de gommes plus tendre qui est lui destiné à offrir un grip maximal sur l'angle. C'est un peu différent avec ce M9RR qui exploite la technologie Cape & Base développée par Metzeler. A l'arrière, le centre de la bande de roulement est composé d'un mélange hard sur une largeur d'à peu près 50 mm. Ce mélange se prolonge sur les flancs où il est recouvert par un mélange plus soft. L'objectif est d'améliorer l'équilibre thermique et donc d'obtenir des performances constantes. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce Sport Tech utilise des mélanges de gommes qui sont composés exclusivement de silice et de résine. Qui dit silice dit grip maximal sur route mouillée et temps de chauffe hyper réduit. C'est un gros plus sur la pluie et lors des petits matins bien froids. En revanche, les performances des mélanges à haute teneur en silice se dégradent à mesure que la température augmente. Les chimistes maison ont apparemment développé un procédé qui maximise l'homogénéité du mélange et par conséquent sa stabilité sur une plus grande amplitude de température. De quoi conserver du grip même lors d'une journée piste. Une appétence sportive que trahissent d'ailleurs les épaules totalement slick. Mais le Sport Tech M9RR reste avant tout un pneu route. Il présente des rainures destinées à évacuer l'eau. Les rainures centrales sont directement héritées du Race Tech qui a permis à Metzeler d'inscrire l'autoristrophie et la North West 200 à son tableau de chasse de course sur route. Elles expulsent l'eau jusqu'à une inclinaison de 30 degrés. Au-delà, la forme de la surface de contact suffit à repousser l'eau. Enfin, ces gommes de dernière génération s'appuient sur une structure 6% plus rigide. Pour autant, elles intègrent davantage de caoutchouc. Ce qui améliore le confort à basse vitesse et donc notamment en ville. Mais permet aussi aux pneus d'adopter un profil qui va privilégier la vivacité et la précision du pilotage à haute vitesse. Evidemment, cette nouvelle montre est disponible dans les principales dimensions qui s'adaptent aux roosters à partir des vétruines de 650 cm3 jusqu'aux supersports les plus performantes. Et au troisième trimestre, il y aura également les tailles destinées aux motos de 125 à 400 cm3. ... ...